Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette formation pour que ce soit plus facile en informatique. Nous allons voir aujourd'hui comment faire un courrier simple avec accusé de récession. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire un courrier simple. Tout d'abord, votre curseur, voyez là, votre retrait doit être à gauche à 2,5. Vous écrivez votre nom, l'adresse en dessous et le téléphone. Ensuite, pour positionner votre nom de la société, l'adresse et le lieu et la date, pour le positionner là où il est, vous mettez votre retrait, votre tabulation, pour utiliser la date, à 6. Alors, pour ce faire, eh bien, pour ce faire, nous allons le mettre carrément à la place initiale et je vais vous expliquer comment le faire réellement. Voilà, alors là, il y a une erreur de ma part, bien sûr, hop, 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 problème, voilà. Voilà, donc, vous voyez le nom de la société, la tabulation devrait être là. Donc, pour ce faire, vous appuyez sur la touche de la tabulation. Pour le lieu et la date, la même chose, on devrait y aller. Voilà, donc, là, vous avez une stipulation de la suite. Ensuite, nous avons normalement des entrées, une, deux, pour écrire la lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, là, pour que ce soit dans le même alignement que je souhaite bénéficier d'un congé parental, si vous voulez faire un même alignement, le côté gauche, c'est un retrait gauche. Donc, pour ce faire, vous voyez les deux petits taquets là, ça doit être la même hauteur. Vous voyez, c'est décalé, vous voyez, mon objet est remis en mauvaise position. Donc, pour le remettre, je fais ici. C'est pareil, c'est décalé, vous voyez, votre objet là, il est décalé. Donc, pour avoir les deux, pour les positionner tous les deux, et là, vous retrouvez votre positionnement initial. Donc, maintenant, nous avons écrit lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, vous voyez, comment c'est positionné, Madame, Monsieur, là, vous faites une ou deux entrées. Du moment que ça reste encore dans le document, c'est principal. Donc, il faut l'étude de l'espace. Pour ce faire, pour écrire, je souhaite bénéficier d'un congé parental, par exemple, là, il ne faut pas le laisser comme ça, vous voyez, en positionnement, alignement gauche, mais dans le positionnement, justifié. Ce qui fait que vos documents, tous vos documents, va être justifié. Justifié. Ensuite, pour faire la liste à puces, vous cliquez, bien entendu. Alors, on va les déplacer, pour que vous puissiez voir la différence. Là, on est dans l'est. Maintenant, je veux la liste à puces. Là, vous voyez, vous avez le curseur que vous mettez devant, et vous positionnez votre liste. Et là, évidemment, ça ne sépare au bon endroit. Pourquoi ? Parce que mon curseur était positionné à un autre endroit du document. Là, je remets en positionnement normal, avant le 14h. Je vais dans ma liste de puces, et je continue mon document, liste à puces, et vous voyez bien que mes points sont alignés. Pour retourner dans le positionnement, vous voyez, que je voudrais là, aller à durant mon absence, etc., eh bien, il faut sortir de la puce, de la liste de puces, pardon. Donc, pour ce faire, vous faites une petite flèche en arrière, un petit retour en arrière, et là, pour continuer votre document, eh bien, vous retournez dans l'alignement, vous voyez, à gauche, retrait de la première ligne, et là, vous écrivez votre phrase, « Durant mon absence, je m'engage à améliorer et aucune autre activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non salariée. » Voilà. Et tout le reste du document, vous le mettez dans le même alignement que nous avons fait tout à l'heure. Par contre, pour ce qui concerne la signature et le nom, eh bien, vous le mettez bien dans l'alignement de la tabulation que vous avez placée à C, vous regardez si bien, si bien, votre signature et votre nom est en positionnement. Vous écrivez le mot signature et le mot nom quand vous avez fait, appuyer sur la touche entrée. Et, normalement, vous devez avoir un document comme celui-ci à la fin. Donc, voilà. Donc, si vous voulez plus de renseignements que vous avez besoin d'aide particulière pour faire votre lettre simple, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Vous pouvez également me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et je me ferai un plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo. Merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501